Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous serre sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Le festival de Cannes vient de se terminer, tout juste. Je n'ai pas encore le palmarès au moment où je tourne cette vidéo, mais ce n'est pas le sujet qui m'intéresse. Le sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui je trouve est très compliqué, nécessite une certaine réflexion et un certain recul, qui je pense n'a pas été fait forcément plus que cela en amont lorsque le festival de Cannes a été mis en place. Je trouve qu'il y a énormément de contradictions dans ce festival de Cannes. La première, moi, qui me fait rire, et c'est un peu hors sujet par rapport à ce que j'ai envie d'évoquer, c'était lors de la cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la cérémonie d'ouverture, il y a Ruben Oslund qui a carrément fait une partie de son discours autour du fait que la salle de cinéma était hyper importante, qu'il fallait s'y retrouver pour voir des films, et surtout que ce n'était pas la même chose que voir des films sur Netflix. Une énième fois, le festival de Cannes tacle Netflix et les plateformes de streaming, alors que paradoxalement, dans leur compétition, il y avait aussi le nouveau film de Martin Scorsese qui est en partie produit par Apple TV. Bref, et ce qui m'a fait rire, c'est que derrière, si vous avez vu Jeanne Dubarry, vous avez dû voir un petit logo avec un N se former au tout début du métrage, parce que oui, le film Jeanne Dubarry a été fait en collaboration avec Netflix. Ça, c'est un vrai paradoxe. Mais, le plus grand paradoxe qui, je trouve, aurait dû être au centre des débats et a été complètement mis de côté, la présence de TikTok en tant que partenaire officiel du festival de Cannes. Je ne suis pas abonné à TikTok. C'est déjà bien de placer ça, donc je ne suis pas un grand adepte de TikTok. Je trouve déjà que je passe beaucoup de temps sur Instagram et que rajouter TikTok par-dessus, ça serait vraiment d'une complexité monumentale et ça me ferait perdre des années de ma vie. Mais au-delà de ça, TikTok est une application chinoise. La Chine, en ce moment, elle est dans une situation très compliquée, que ce soit avec les Ouïghours ou que ce soit également avec la Russie et l'Ukraine. On a une Catherine Deneuve qui, en ouverture du festival de Cannes, juste avant de dire « je déclare ouvert le 76e festival de Cannes », a cité une poétesse ukrainienne. Pourquoi TikTok est partenaire officiel du festival de Cannes ? Alors, je sais bien, il y a le fait que ce soit une appli, que ce soit surtout un réseau social, qu'il partage de vidéos uniquement. Ça, je comprends. Peut-être un partenariat avec Instagram. Ça sera moins ambigu. Ça, c'est hyper ambigu. Déjà, TikTok est au centre de plein de débats, notamment aux États-Unis, où ils veulent retirer ça de certaines entreprises parce qu'ils trouvent ça problématique, justement, que ce soit un réseau social qui vienne de Chine. Paradoxalement, en plus, ce réseau social qui vient de Chine et qui est hyper contrôlé là-bas, genre quasiment personne n'a le droit de s'en servir, ce qui est quand même un énorme paradoxe. Je suis désolé, mais il y a un vrai problème d'éthique, là. Comment est-ce qu'on peut organiser un festival de cinéma où on n'arrête pas de nous dire constamment « le cinéma, c'est politique, les gestes sont politiques », faire une ouverture avec Jeanne Dubarry, où justement, ils veulent faire un pied de nez politique, clair et net, ça se sent à 10 km sur MeToo, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a TikTok comme partenaire ? C'est la vraie question que je me pose parce que là, dans ce cas-là, je pense que Thierry Frémeau, il va vraiment falloir qu'il se remette en question. Tu ne peux pas valider un truc comme ça, tu ne peux pas te cacher derrière constamment l'idée que « je ne suis pas au courant de l'actualité, je n'ai pas suivi le procès entre Johnny Depp et Amber Heard ». Tu ne peux pas te cacher derrière en disant « non, non, je ne suis pas à l'actualité avec la guerre en Ukraine et la Russie ». Alors je sais, c'est hyper politique ce que j'évoque là et c'est vrai que rarement j'évoque ce genre de sujet de cette manière-là, mais là, pour le coup, je me suis vraiment posé la question. Je me suis vraiment demandé, lorsque j'ai vu cette pub passer dans les salles de cinéma évoquant le partenariat officiel du Festival de Cannes avec TikTok, je me suis vraiment demandé s'il n'y avait pas eu un bug dans la matrice et si ce n'était pas juste une erreur. Mais non, ce n'est pas une erreur. Parmi la myriade de partenaires qui auraient pu être envisageables, ils ont choisi littéralement le pire. J'espère vraiment que l'année prochaine, ils vont se rattraper parce que de un, ça a ouvert la croisette à des gens qui, je trouve, n'ont pas grand-chose à faire au Festival de Cannes, des influenceurs qui, à mon avis, le nombre de films qu'ils voient dans l'année, ça doit se limiter à 10 et dedans, il doit y avoir tous les Marvel. Je sais, je suis très méchant là. Mais honnêtement, il y a des gens qui vont au Festival de Cannes maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont y chercher. À part la coupe de champagne gratos sur un bout en fin de soirée, un jeudi soir. C'est une vraie question. Mais en tout cas, je trouve que TikTok n'a rien à faire sur une croisette du Festival de Cannes, hormis peut-être pour partager des vidéos, mais pas en tant que partenaire officiel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me doute que peut-être je suis l'un des rares à voir ce sujet de cette manière-là. J'espère que ce n'est pas le cas, mais tout de même. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, eh bien, j'en parle. Sous-titrage ST' 501